Bonjour, 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 j'espère que vous allez bien, puis que le confinement se passe bien et que vous avez un aussi beau temps que nous, mais plus chaud, parce qu'ici c'est encore froid, vous voyez comme on est couvert là, ce matin quand je suis sorti c'était moins 4, moins 4 encore, c'est fou hein, mais bon, là il fait, normalement il doit faire 10 degrés là à peu près, c'est ça, qu'ils ont annoncé 10 degrés, peut-être demain, dimanche ça va monter aux alentours de 12 degrés, waouh, ben c'est sûr c'est l'air qui est frais, mais le soleil lui chauffe hein, quand on est au soleil ça va, ça fait du bien d'être dehors aussi, on entend les oiseaux hein, c'est ça, ça fait du bien, ben oui, alors aujourd'hui je peindrai pas devant vous avec la nature morte, parce que la journée est déjà bien avancée, on a eu énormément, énormément de travail suite au webinaire d'hier, Ok, qui est un succès là, on a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde Oui, il y avait plus de 1000 personnes connectées en même temps pendant qu'on faisait le webinaire, vous étiez plus de 1000, 1200 je pense, c'est énorme, c'est la première fois, c'est 4 fois plus que d'habitude Et alors ce matin on avait énormément de courriels et de messages, quand on s'est levé, avec nos petits yeux, je suis debout, depuis 5h45 je suis réveillé, je suis debout et j'ai essayé de passer au travers de tout ça, plus les demandes de correction et tout Alors ça a généré beaucoup, beaucoup de travail, bien sûr, c'est pour ça que j'ai pas eu le temps de faire de la peinture aujourd'hui Et ça va aller donc à lundi, à lundi, parce que demain c'est samedi, dimanche, on va avoir beaucoup de travail aussi dehors à faire Mais qu'est-ce qui est bien avec le succès d'hier, on va en refaire un autre, on vous annonce ça, on va en refaire un autre au mois de mai Au mois de mai, on va faire un webinaire sur la couleur, puisque vous avez dit que c'était le mélange de couleurs qui était le plus embêtant, le plus difficile pour vous On va faire quelque chose sur la couleur pour essayer de vous aider à passer au travers de tous vos mélanges de couleurs Je voudrais faire une petite correction à ce que j'ai dit hier pendant le webinaire Alors on a présenté tous les cours qui sont disponibles encore jusqu'à dimanche à 50% de rabais On a parlé de la formation, la peinture c'est facile, qui est en accès par abonnement mensuel ou annuel Et la PrEP, parce qu'il y a des gens qui sont membres qui ont acheté la PrEP, qui est un cours, très gros cours aussi Qui coûte 337$ en rabais en spécial Et qui comprend le module de couleur, le portrait, le dessin, enfin il y a beaucoup de modules là-dedans, des pas à pas, tout ça Et la correction, c'est qu'on m'a demandé est-ce qu'il y a des mises à jour dans la PrEP Et j'ai dit non, il n'y en a pas, c'est un cours comme ça, mais non c'est pas vrai Tous les modules qui sont annoncés avec mise à jour dans les cours à l'unité, que vous achetez à l'unité Bien sûr ils sont mis à jour aussi dans la PrEP, c'est-à-dire le portrait, le dessin, la couleur Ce sont les trois modules dans la PrEP qui sont mis à jour lorsqu'on ajoute des cours, d'une manière générale, dans la formation en ligne Et puis dans les cours en ligne à l'unité Donc voilà, c'est ça, et donc il va y avoir bientôt une mise à jour sur le cours de dessin Les tournages sont faits, c'est au montage, il va y avoir des mises à jour très prochainement Oui, puis pour hier aussi, on a une rediffusion, tu pourrais mettre le lien en dessous Oui, le webinaire d'hier est visible en replay, donc vous pouvez le revoir C'est ça, il faut être inscrit au webinaire pour pouvoir le revoir Mais quand je dis inscrit, ça ne veut pas dire qu'il faut payer ou autre On mettait juste le prénom et l'adresse de courriel, je pense, c'est tout Et le pays pour statistiques, mais c'est ça, on rentrait ça Il n'y a même pas besoin de mot de passe, c'est juste qu'il faut avoir rentré son adresse de courriel Alors ce que je vais faire, sous la vidéo, dans les commentaires Je vais remettre le lien pour vous inscrire au webinaire d'hier Si vous voulez voir le replay et que vous n'êtes pas inscrit Donc vous rentrez juste votre adresse e-mail et votre prénom et le pays par statistiques Fait que si vous êtes au Liban et qu'il n'y a pas le Liban, ce n'est pas grave, vous marquez Je viens Vous marquez n'importe quoi C'est pas grave Et donc vous allez vous inscrire et vous avez le lien pour aller voir le webinaire en replay, tout simplement Donc on va mettre ça dans la description sous la vidéo Puis là aussi, aujourd'hui, on a des questions qu'on va répondre aux questions du webinaire Oui, parce qu'il y a le bruit des voitures d'ailleurs Ah, excusez, il faut que je parle plus fort Donc il y a eu des questions sur le webinaire, il y a des questions dans les courriels aussi, les e-mails Nous allons y répondre tout de suite Oui, ok, on va commencer par Micheline Michou J'ai une question, comment peut-on savoir si nous mettons trop ou pas assez d'éléments sur notre toile? Oui, ça c'est une question d'équilibre Si on met trop d'éléments et qu'on trouve que c'est surchargé, on en a trop mis Si il n'y en a pas assez et qu'on trouve que c'est trop vide, c'est qu'il n'y en a pas assez Mais, voilà, vous pouvez avoir une toile très 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 chargée Dans le but justement de donner cette impression, ce sentiment de chaos, de très occupé Il y a énormément de monde, il y a énormément d'éléments C'est une volonté de le faire pour donner une impression, un sentiment lorsqu'on va voir le tableau Comme d'un autre côté, on peut avoir un tableau Moi, je pense au tableau d'Edgar Hooper C'est très vide, vous avez un personnage ou deux Il n'y a pas grand chose autour, il y a des murs, mais les murs sont vides C'est ça, donc il y a une volonté d'épurer le tableau et de le rendre comme ça Donc, comment le savoir? On ne peut pas vraiment le savoir C'est chacun qui va décider de faire un tableau plus ou moins occupé en fonction de ce qu'on souhaite Tout simplement Ok, il y a Diane Vanody Pour ouvrir les tubes difficiles, quand on casse les bouchons, que peut-on faire? Et quand on perce un tube, peut-on colmater? Si oui, avec quoi? Ah oui, c'est ça Alors, les tubes de peinture avec des bouchons en plastique, ça arrive des fois qu'ils sont coincés et qu'on les casse Bon, s'ils sont coincés, alors pour les décoincés, le mieux c'est de prendre deux pinces Une pince pour tenir le bouchon et une pince pour tenir le tube Dévisser sans trop serrer, c'est si on se sert trop que ça va casser le tube Il ne faut pas trop serrer le bouchon, ça va casser le bouchon par contre On peut aussi passer le bouchon sous l'eau chaude pendant un certain temps, ça va décoincer un petit peu L'idéal pour ne pas que ça coince, c'est bien, c'est par exemple de mettre de la vaseline autour du pas de vis avant de remettre le bouchon S'il est cassé, c'est ça la question? Oui, si le tube est percé Oui, si le bouchon est cassé, non? Non, que peut-on faire? C'est ça, si on casse le bouchon, que peut-on faire? Un conseil, tous vos vieux tubes que vous jetez à la poubelle quand c'est fini Gardez des bouchons, parce que vous allez avoir à un moment donné des bouchons qui sont cassés Vous allez pouvoir les remplacer par un ancien bouchon Si le tube est percé, moi ce que j'utilise effectivement c'est du duct tape C'est-à-dire du, vous savez, cette espèce de scotch argenté là Qu'on utilise pour colmater bien les choses Ça colle bien, alors je nettoie le tube, j'enlève la peinture qui a coulé Je le nettoie bien, surtout si c'est de la peinture à l'huile qui est grasse Je le nettoie bien pour que ça adhère bien Puis je mets ce duct tape là autour Et c'est la meilleure façon qu'on a pour corriger, on va dire colmater un tube percé La plupart du temps, les tubes se percent, pourquoi? Eh bien parce qu'un tube de peinture, vous avez vu, en bas là où il est plat Il y a un coin qui devient très pointu, très agressif Et c'est lorsqu'on les manipule mal ou qu'on les dépose mal dans une boîte Ou qu'on les jette dans la boîte ou que la boîte elle est secouée Que les tubes comme ça, les coins de tubes vont se percer les uns les autres Alors s'ils sont bien rangés comme il faut, ils ne se perceront pas Ok, Abdou m'a dit, en ce qui concerne le fond, je me demande comment aurait-on procédé en peinture acrylique Étant donné sa rapidité de séchage, même en utilisant un retardateur Il aurait peut-être fallu travailler petit à petit sur des surfaces beaucoup plus petites Oui, bien là on parle sûrement de la nature morte, effectivement Je l'ai dit ça, je pense dans une autre vidéo où j'ai répondu à la question Si c'est en acrylique, ou même pendant que je tournais la vidéo Si c'est en acrylique, il ne faut pas faire ce que j'ai fait en peinture à l'huile Effectivement, on va partir du fond, en mettant en haut à gauche Et on commence à faire le fond, des dégradés On y applique la couleur qu'on souhaite, on avance doucement Sans passer sur les autres éléments du tableau Parce qu'on ne pourra pas l'effacer Donc il faut être vraiment... Ce n'est pas du tout le même travail en acrylique Ok, Annick elle demande Quand on utilise le vernis, avec quoi laver les pinceaux? Le white spirit ou l'eau ou du savon? Lorsqu'on utilise le vernis, c'est ça le white spirit, le solvant à peinture C'est bizarre, ça ne nettoie pas bien le pinceau, il reste collant Il existe d'autres produits dans les magasins de bricolage Qui sont faits pour nettoyer et rénover les pinceaux qui ont durci, qui ont séché Ce produit, je ne sais pas le nom Je sais qu'il nettoyait bien les pinceaux lorsqu'il y a eu du vernis Mais sinon, le savon et l'eau, ça va le nettoyer aussi Beaucoup de savon, de l'eau et on frotte Et on le rince plusieurs fois, on le refait plusieurs fois, ça va nettoyer le pinceau Mais il faut le faire de suite, dès qu'on vient de finir de vernir Il ne faut pas que le pinceau ait le temps de sécher Ça c'est une question que beaucoup, beaucoup, beaucoup de personnes demandent C'est pour Nicole Berton, elle demande René, quand vous dites d'aller prendre notre deuxième cerveau pour peindre Pouvez-vous nous dire où le trouver? Attends une minute, attendez pas là! Ouais c'est ça, selon les personnes, le cerveau est peut-être ailleurs aussi Ben c'est ça quand on dit le deuxième cerveau En fait, il y a des moments C'est cerveau gauche et cerveau droit Vous savez, on a deux hémisphères et on va se servir de l'un ou de l'autre Il y a des moments en peinture, notamment lorsqu'on fait du dessin Lorsqu'on doit être en mode d'observation et de reproduire ce qu'on voit Il faut vraiment qu'on travaille avec les yeux Et qu'on évite d'utiliser le cerveau, du moins la pensée, le souvenir, l'imagination Ce que j'ai sous l'œil, je le mets sur mon tableau Ça c'est pour avoir les choses identiques entre le modèle et la toile Après ça, on va utiliser le cerveau, le souvenir Lorsqu'on va utiliser, lorsqu'on va se servir des règles Des règles de composition, des règles de mélange de couleurs, ces choses-là Donc c'est ça, il faut toujours faire une gymnastique quand on fait de la peinture Passer d'un côté à l'autre de notre cerveau D'un hémisphère à l'autre Ça c'est difficile Et il y a des personnes pour lesquelles utiliser le côté droit du cerveau Est beaucoup plus dur que le gauche Et vice-versa Donc c'est pour ça que c'est un petit peu C'est la partie délicate du dessin et de la peinture Teddy Dron, il dit Bonjour René, peut-on utiliser le médium sucatif flamand pour remplacer le liquin? Le médium flamand, oui on peut l'utiliser pour remplacer le liquin Cicatif certainement aussi, oui parce qu'il sèche, oui sûrement Mais ça ne donnera pas autant de transparence que le liquin qui est fait pour ça Qui est comme un gel Mais oui on peut s'en servir, ça fonctionnerait aussi Maintenant il faut voir le temps de séchage Est-ce qu'on va avoir autant de temps que ce qu'on a de temps pour travailler avec du liquin? Ou non, ça je ne le sais pas Ok, Evelyne, elle demande Y'a-t-il des dimensions standards pour les formats panoramiques? Ou une règle à respecter? Alors Evelyne, ça dépend d'où On va dire des... Est-ce que vous habitez au Canada, au Québec ou en France? Je ne sais pas si c'est en français Ok, ici par exemple au Québec, il y a des formats de toiles standards Très étirés, très panoramiques comme du 6x36, vous voyez C'est-à-dire que la hauteur rentre 6 fois dans la largeur 6 pouces par 36 pouces, ça existe Il y a des formats où c'est 3 hauteurs rentrent Pardon, une hauteur rentre 3 fois dans la largeur Comme du 12-36 Et il y a des formats où c'est 2 fois Comme du 12-24 Du 18-36, ça ce sont les choses qui existent ici En France, je ne sais pas Le mieux c'est d'aller voir sur les sites internet Des magasins de matériel d'artistes Et là vous allez voir quels sont les formats Qu'on trouve régulièrement, les formats standards Si on utilise le standard de base Qu'il y avait avant, qu'il y a depuis longtemps En France, avec les figures, les paysages Et les portraits, je pense que c'est ça C'est les F, les P Les F et les P au moins C'est ça C'est une 12F, une 12P Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 standards comme ça Donc ça crée énormément de formats de toiles différents Beaucoup plus que ceux que nous avons ici au Canada Mais ça c'était avant Alors maintenant j'ai remarqué qu'il y a des toiles Ils ne marquent plus ni le F ni le P en arrière C'est juste du 35 par 40, du 30 par 35, des choses comme ça Est-ce qu'ils ont, pour les besoins de la peinture contemporaine Ajouter des formats plus étirés, plus allongés, plus panoramiques? Sûrement que oui, mais je ne le sais pas Ok, la demande en même temps C'est une question que tous ceux qui s'inscrivent à la formation Il y en a beaucoup qui nous demandent ça Et j'aimerais ça que tu répondes Oui Je me suis inscrite à la formation en ligne Quel est le délai réel pour recevoir mes identifiants? Ah oui, on va parler de ça Vous voyez, il y a une merle qui s'énerve là-haut Ah oui Non, c'est un, excusez, il est en contre-jour C'est un étourneau sans sonner je pense Alors, pour ceux qui s'inscrivent à la formation en ligne Ou qui achètent des cours à l'unité Vous recevez vos identifiants immédiatement Dès que la transaction a été réussie S'il y a des problèmes que la transaction n'est pas réussie Normalement vous recevez un message qui s'appelle Vous allez voir, oups Oups, ça n'a pas fonctionné Et puis il y a un lien pour retourner sur la page du formulaire Bon Mais si ça réussit Normalement, dans vos courriels, vous recevez vos identifiants Alors, il y a des conditions Il faut d'abord que l'adresse e-mail ne soit pas erronée Si vous avez oublié le i de Hotmail ou de Gmail Vous ne le recevrez pas Ensuite, ça se peut que ça arrive dans vos spams Il faut aller vérifier dans les spams Ensuite de ça, si vous aviez déjà acheté un cours Ou vous étiez abonné à la formation avant Supposons que vous étiez abonné jusqu'en juillet 2019 Puis vous avez arrêté Et là, vous reprenez un abonnement Eh bien, vos identifiants sont restés les mêmes Alors vous ne recevez pas un e-mail avec les identifiants Si vous aviez acheté un cours de couleur il y a un an Et que là, vous achetez le cours de dessin Vous ne recevez pas les identifiants Parce que c'est les mêmes Et tous les cours se trouvent au même endroit Voilà Donc, dans tous les cas Si vous ne recevez pas Et que vous avez un doute Écrivez-nous On va vous envoyer ce qu'il faut On vous renvoie vos coordonnées Vos identifiants On va le faire Mais manuellement, bien sûr C'est pour ça qu'on a eu tant de travail aujourd'hui Alors tout ça, je ne l'ai pas bien dit Alors les gens disaient Ah, je n'ai pas reçu et tout Mais c'est parce que c'est là Ah oui, aussi les cours à l'unité Mettons si vous avez acheté Par exemple, le cours d'aquarelle Alors le cours d'aquarelle Il va être réparti un petit peu dans les bases Les bases de l'aquarelle Un petit peu dans le cours de couleur Vous avez les gammes de couleurs à l'aquarelle Vous avez un petit peu dans les pas à pas aussi Vous voyez Il est réparti dans plusieurs endroits Les bases de l'aquarelle dans les bases Les couleurs de l'aquarelle dans les couleurs Et dans les pas à pas Vous allez avoir des tableaux à faire étape par étape en aquarelle Vous voyez Donc vous allez recevoir Vous allez dans votre espace de formation Et votre cours Il est réparti entre plusieurs modules Vous voyez Pareil pour le cours de débutant en acrylique Débutant à l'huile Le paysage à l'huile à l'acrylique C'est réparti un petit peu comme ça Ça c'est des choses que j'ai oublié de dire Et ça a généré beaucoup Beaucoup de courriels De messages auxquels il a fallu que je réponde Mais ça y est C'est Maintenant c'est dit Voilà Ok Marie-Evelyne Rivière Elle demande Bonjour Je suis la formation en ce moment Je fais la rose à l'huile à la détrempe On commence par du noir et du blanc Puis je regarde cette vidéo de nature morte Avec du terre d'ombre brûlée Mis à part les premières couleurs de fond Je ne vois pas de différence entre les deux La nature morte est une détrempe aussi? Non On s'excuse pour le bruit Là il y a un camion qui nettoie la rue Qui passe Le camion qui passe pour nettoyer la rue Alors C'est différent La rose Dans la formation en ligne On parle de la détrempe C'est vraiment en noir et blanc Ok Et vous avez vu Je fais le dessin au fusain Puis après je reviens avec une peinture noire et blanche Très opaque Et Avec des degrés de valeur toujours inférieurs C'est à dire plus pâle Que tout ce qu'on aura à faire plus tard Que le modèle finalement Et c'est dans un but d'avoir Un tableau avec des contrastes très forts Et du réalisme Beaucoup de réalisme Dans la nature morte J'ai utilisé une autre méthode Parce que des méthodes Comme je l'ai dit Il y en a des milliers en peinture Où là C'est un peu Pardon Excusez J'ai un oiseau dans la gorge Ah Je vais aller chercher le chat Dans la nature morte C'est différent Parce que J'ai utilisé un peu La méthode de Léonard de Vinci Un petit peu Exactement Parce que j'étais en train De faire la joconde En même temps Alors je me suis dit Tiens pourquoi pas Alors C'est un Le dessin est fait Puis après on travaille En semi-opacité Dès le début Alors que la détremp Elle Elle est en opacité Là je suis en semi-opacité On voit encore mon dessin Même maintenant Troisième couche Je pense Deux couches On a fait On est à la deuxième couche Finalement Si on ne compte pas Le fond Le fond que j'ai fait au début On est à la deuxième couche On voit encore un petit peu Le dessin à travers Je vois encore mon fusain Ça c'est une différence Qui est notable Et qui crée Finalement Quelque chose Qui va être moins Contrasté Moins détaillé Au niveau du réalisme Des textures Tout ça Parce qu'on va Je cherche à avoir Quelque chose de plus Étouffé Plus antique Vous voyez Plus antique Voilà c'est ça Ok Là on va aller Dans les questions Qu'on a eues hier Au webinaire Ça va commencer On n'a pas pu répondre Dans toutes les questions C'est ça Parce qu'il y en avait Trois en même temps Il y en avait trop Il y en avait d'autres encore J'ai peut-être oublié Mais malheureusement Je ne pouvais pas Tout Tout ça Ça a été beaucoup de travail Aussi ce matin De récapituler Un peu toutes ces questions Là Ok Elle s'appelle Lise Elle dit Comment faire des branches D'arbres très fines Et nombreuses L'idéal pour faire des branches D'arbres très fines C'est d'utiliser un pinceau Traînard Alors je dis traînard Mais vous allez pouvoir trouver Sous le nom de ligneur Ou de traceur Le plus fin possible Et là On ne sait pas Si vous êtes à l'huile Ou à l'acrylique Mais si c'est à l'huile Vous allez travailler Avec une peinture Très diluée Avec énormément De diluants à peinture Alors pas de médium Pas d'huile de laine Pas de liquin Du diluant à peinture Parce que Les médiums Sont pas assez liquides Le but C'est d'obtenir Une peinture liquide Comme de l'encre Et là Vous allez pouvoir Peindre vos branches Très fines Si c'est en acrylique On dilue la peinture Avec de l'eau Beaucoup d'eau Pareil pour faire Une peinture Qui ressemble à de l'encre Au niveau de la texture De l'encre Utilisez des ligneurs Des traînards Ligneurs Qui sont faits Pour la peinture aquarelle Achetez-en Pas pour l'huile Ou l'acrylique Mais achetez pour l'aquarelle Ces pinceaux là Sont un très bon Très gros réservoir D'eau Pour l'aquarelle C'est de l'eau Et donc Il va contenir Beaucoup plus de peinture Quand vous allez le tremper Dans la peinture Vous allez le passer Sur la palette Le tourner sur la palette Comme ça Pour qu'il se charge De peinture Vous allez en enlever Un petit peu Pour enlever l'excédent Et vous allez pouvoir Peindre vos branches Très fines Toujours en tenant Le pinceau Le manche en haut Les poils en bas Et tout ce liquide Qui est dans les poils Va descendre vers la pointe Pour se vider Et comme ça Vous allez pouvoir En faire beaucoup Des branches Pendant longtemps Avant que le pinceau Soit vide Donc la qualité du pinceau C'est ça La qualité de réservoir Et le mieux C'est les pinceaux Pour l'aquarelle Patricia demande Justement Comment peindre son jardin Et faire du sable Ah ben Jardin qui est là-bas Comment peindre son jardin Et faire du sable Mais là C'est une question Pour laquelle Pour répondre Il faut que Il faut que je parle Pendant trois heures Que je fasse une démonstration Vous comprenez C'est un peu Un peu vague Un peu vaste Comment peindre son jardin Quel jardin ? Jardin de tomates ? Jardin de fleurs ? Je ne peux pas vraiment répondre Il faut vraiment Avoir des questions Plus précises Qu'on ait vraiment C'est comme si on me demande Comment est-ce qu'on peint Un ciel avec des nuages Tu sais C'est trop général C'est ça Comment Comme on nous a dit Comment est-ce qu'on peut Rendre les nuages lumineux Voilà Tu sais C'est ça Parce que du sable Il y a différentes couleurs De sable Ça dépend de la distance Est-ce que je suis pris Est-ce que je suis loin La luminosité Tout ça Donc Je ne peux pas vraiment Répondre à la question Malheureusement Je suis désolé Ok Jean-Pierre Il demande J'ai peint Un bateau arrêté Dans les Calanques Mais le bateau Paraît poser sur l'eau Comment faire Pour qu'il Excusez Pour qu'il Apparaisse dans l'eau Oui Mais vous savez Dans les Calanques Près de Cassie L'eau est tellement Claire Parfois Malheureusement La dernière fois On est allé Elle n'était pas claire Mais elle est tellement claire Que des fois On a l'impression Que le bateau Il ne touche pas l'eau Parce qu'il y a une ombre Au fond Au fond de l'eau Ce n'est pas très profond On voit l'ombre Et on ne voit pas La surface de l'eau On a l'impression Que le bateau Est dans les airs C'est peut-être le cas C'est peut-être Ce qui vous est arrivé Mais l'idéal Pour avoir L'impression Que le bateau Touche l'eau Il faudrait qu'on ait Un reflet Du bateau Juste au niveau Où la coque arrête Et touche l'eau Où vous faites Une petite ligne Foncée A l'endroit Où il y a le contact Entre le bateau Et l'eau Le contact Vous le marquez Une petite ligne foncée Une petite ligne pâle Où les deux Foncées plus pâles Vraiment quelque chose De net De découpé De fin Ça va indiquer Aux personnes Qui vont regarder le tableau A l'endroit Où se trouve Finalement La ligne de flottaison La flottaison du bateau C'est la meilleure façon De faire Mais c'est vrai Que des fois C'est pas toujours évident C'est pareil Pour des rochers Et le reflet dans l'eau Si vous avez une eau Plate Vraiment Qui n'a pas un brin devant Une eau miroir L'effet miroir Parfait Le rocher Se réfléchit dans l'eau Puis on ne sait pas Où ça arrête Ben là On va faire une petite ligne On va faire une marque Qui n'est même pas sur la photo Qui n'est pas là Mais nous on va l'ajouter Pour que ça fasse Cet effet là Ok Mireille Elle demande Quelle couleur choisir Pour peindre un tronc d'arbre Pour le rendre plus réaliste Les troncs d'arbre Généralement Ils sont gris C'est gris Mais ce gris Alors selon La lumière Qui va l'éclairer Selon la nature De l'écorce de l'arbre Selon S'il est exposé A l'humidité Plus souvent Donc on va avoir Des troncs d'arbre Qui vont être plus verts Parce qu'il y a de la mousse Il y en a qui vont être plus brun Beige Oranger Parce qu'il y a un coucher De soleil dessus Vous voyez Posez-vous la question Le tronc d'arbre Que je vois sur mon modèle Que j'ai sous les yeux Il est gris Mais quelle couleur Vient dans ce gris Vous voyez Plutôt brunâtre Plutôt verdâtre Plutôt bleuté Peu importe Si vous inventez Un tronc d'arbre Vous l'inventez Ça va être difficile D'inventer Et qu'il soit réaliste Sauf si vous en avez fait Beaucoup d'après modèle Là vous saurez Comment le faire Généralement Moi je pars avec du gris Je fais du gris Et je vais rajouter Des petits effets Alors Pour rendre l'écorce Plus profonde À certains endroits Je mets du noir Pour faire les ombres Plus froides Quand ma lumière est chaude Je mets un petit peu du bleu Des fois il est plus violacé Des fois plus verdâtre Si c'est trop bleu Je remets un petit peu du brun Qui est complémentaire du bleu Puis je reviens avec du bleu après Je viens rajouter Des couleurs sur des couleurs Des couleurs dans des couleurs Pour moduler Cet aspect là Des couleurs de l'arbre Mais avec toujours Une tendance plus pâle À la lumière Plus foncée à l'ombre Et toujours une tendance Dans l'ombre D'une couleur complémentaire De la couleur De la lumière Allez-y doucement Remettez la vidéo sur pause Revenez en arrière Dans l'ombre Je mets la couleur Complémentaire De la couleur De la lumière Qui éclaire Le sujet Ok Après ça On peut avoir aussi Dans les ombres Des effets De clair obscur C'est-à-dire Que supposons Que j'ai un arbre Un tronc d'arbre Un pain Un beau pain Parasol marseillais Et il y a une belle lumière Là du On va dire De 5 heures le soir 5 heures l'après-midi À la fin de l'été La lumière Qui commence à être Pas mal chaude Donc je vais avoir Des orangés Dans ma lumière Forcément Je vais avoir du bleu Dans l'ombre C'est complémentaire De l'orange Mais c'est pas bleu C'est un gris foncé Bleuté Gris foncé bleuté Mais le sol C'est du caillou calcaire Et le sol calcaire Il est éclairé Par ce soleil orangé Et il va faire Du reflet Dans l'ombre De l'arbre Si vous ne comprenez pas Vous mettez la vidéo Sur pause Vous revenez en arrière Vous revenez Regardez bien Là j'ai mon tronc d'arbre Le soleil est là Il frappe Le calcaire par terre Le calcaire ici aussi À côté de l'arbre Le calcaire éclairé Par cette lumière Reflette dans l'ombre De l'arbre Et bien cette ombre là Va être éclairée Par une couleur Un petit peu beige Brunâtre Dans le bleu Parce que j'ai mis du bleu Je mets un petit peu De brun ici Là je représente Un clair obscur Mais tout ça Pour le faire Il faut l'avoir vu Pour l'avoir vu Il faut avoir Observé Des choses comme ça Ces phénomènes là Dans les paysages Dans les photos Ou bien sur place Sur place c'est encore mieux Que dans les photos Ok Ça va aller avec ton arbre Parce qu'Ariane Elle demande Comment peindre Peindre un feuillage En avant Pour que ça ne fasse pas BD Bande dessinée Alors pour que le feuillage Ne fasse pas bande dessinée Il faut qu'il soit Réaliste Ok S'il est trop bande dessinée C'est parce que ça manque De réalisme Pour que ce soit réaliste Il ne faut pas l'inventer Il ne faut pas qu'il sorte De votre imagination Il faut avoir un modèle Il faut avoir une photo Et on le fait Comme on le voit Sur la photo Vous allez chercher Des photos ici et là Qui vont vous donner Des feuillages Que vous souhaitez Placer dans votre tableau Et allez-y Avec la cohérence Des éclairages Des lumières Et tout Il faut un modèle Voilà Comment faire On fait comme on le voit Sur la photo Ok Gino Il dit Merci pour ce webinaire Très intéressant J'ai fait un AVC Il y a deux ans Et mon côté droit Est affecté Est-ce qu'il y a un truc Pour aider avec la stabilité Vu que ma main droite Dominante n'est plus stable Elle ne tremble pas Mais je n'ai pas Beaucoup de Dextérité Dextérité fine Est-ce que c'est des pinceaux Avec gros manches Qui devraient prendre Ben C'est sûr que Le manche du pinceau Plus il est fin Plus il est difficile À tenir Mais si vous avez Un manche gros C'est parce que Vous avez un gros pinceau Les poils sont grossis Je ne pense pas Qu'on puisse trouver Des gros pinceaux Avec des 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 petites touffes Au bout De poils Parce que C'est toujours Le vin avec l'autre D'après ce que j'ai vu Mais c'est sûr Que ce n'est pas évident Ce que vous pourriez faire Éventuellement Un manche Qui est trop mince Mettre du ruban Autour Tu sais Du tissu Comme on dit Comme du Shatterton Je ne sais pas si vous connaissez Ça Shatterton C'est Gino Est-ce que Si vous êtes Si vous habitez en France Vous connaissez ça Du Shatterton Pour un maître Ici on pourrait mettre Du tape Qu'on met autour Des bâtons de hockey On en mettra Autour Autour d'un pinceau Comme ça Vous allez grossir le manche Il va être plus facile A tenir Il va glisser moins Aussi Ensuite de ça Toujours prendre un appui S'appuyer avec un bâton Pour peindre Ça ça aide énormément Très important aussi La position de la toile Par rapport au corps Par rapport aux épaules Être toujours en bonne position Parce que si on peint en haut C'est difficile À un moment donné Il vaut mieux peindre Un petit peu plus bas Avoir le bras qui va tomber Ou s'appuyer Moi j'aime bien Peindre des fois J'appuie mon bras Sur les genoux Comme ça Je peigne quand même D'assez loin Ça me fait des bons appuis Qui stabilisent énormément N'ayez pas peur De prendre les deux mains S'il le faut aussi Ok Nadine Quelle technique Puis-je utiliser Pour rendre l'eau calme D'une rivière Aussi transparente Et brillante Qu'un miroir En peinture acrylique Dois-je utiliser le glacis Alors Contradiction Parce qu'on parle D'eau brillante Et transparente Si l'eau est très très calme Elle brille Si elle brille C'est parce que L'éclairage est en face C'est parce que Vous êtes loin Elle va briller loin Elle est transparente devant Ok La méthode du glacis Ça ne sert pas À donner des impressions De transparence Pas du tout Du tout Du tout La méthode du glacis C'est pour utiliser La peinture En transparence Pour donner Des effets De couleur Et un aspect Velouté À la peinture Mais ça n'est pas Pour représenter De la transparence Représenter Des lunettes Du verre De la vitre Représenter De l'eau transparente C'est pas vraiment Un glacis On va faire Ce qu'on voit Comme on le voit C'est-à-dire Qu'approche de nous L'eau Elle est transparente Donc je vois C'est plus foncé Je vois les roches En dessous Les rochers Ou autre Il va falloir Que je les peigne Foncées Et que je fasse En sorte qu'on voie Des roches Puis là-bas Au loin Elle est plus blanche Plus bleutée Avec des lignes horizontales Je le peins Comme je le vois Ça n'est pas Ça n'est pas Une couche Transparente De peinture Qui va donner L'impression Que c'est transparent Pas du tout Du tout Du tout C'est pas comme ça C'est comme Si vous me disiez Pour représenter Un bijou En or Est-ce que je prends De la peinture or Mais non Ça ne marchera pas Pas du tout Du tout Parce que Le bijou en or Il a des formes La peinture or Elle est plate Vous voyez Il va falloir Avec les couleurs Donner l'impression Que c'est de l'or Avec les couleurs Donc Dites-vous une chose Vous avez une photo Qui représente De l'eau Transparente A des endroits Et brillante A d'autres Cette photo là C'est un morceau De papier Sur lequel De l'encre Rouge De l'encre bleue De l'encre jaune Et de l'encre noire Ont donné Cette impression Alors Dites-vous Qu'avec de la peinture Rouge Bleue Jaune Noire Vous devez Donner Ces mêmes impressions Tout simplement Sur une toile blanche C'est comme ça Que ça marche La peinture Il n'y a pas Une peinture Transparente Pour faire de l'eau Transparente Ça n'existe pas Malheureusement Ça n'est pas De la magie Ok Barthélémy Il dit comment Et où commencer Quand on veut Dessiner une image D'une personne Y a-t-il une règle À suivre Alors Un portrait Donc un visage Il y en a beaucoup Qui vont commencer Par faire le contour Puis après Ils vont placer Les yeux Tout ça Le nez La bouche C'est une méthode Oui qu'on peut faire Lorsqu'on dessine Lorsqu'on fait du dessin Qu'on est à main levée Qu'on va représenter On va créer Moi je vais aller comme ça Si je vais créer Un personnage Je crée Je pars de rien Je dis là Je vais faire Un jeune homme Comme du manga Ou autre C'est bon Ça marche Ça fonctionne Maintenant Si je veux représenter Un personnage C'est un portrait Moi je vais préférer Y aller Placer d'abord Les yeux Le contour des yeux Les positionner Comme il faut Je regarde à droite Ou à gauche Sur l'un qui est plus gros Que l'autre Un qui est plus petit Etc Vraiment les positionner Donc j'en fais un d'abord Par rapport au premier Je le mesure Sa largeur Je la mesure Je compare L'espace entre les deux yeux Il est large comment Par rapport à l'œil Et je place le deuxième œil De la bonne proportion Par rapport au premier Au bon endroit Etc Pas de détails Je positionne les yeux Je positionne peut-être Un petit peu les sourcils Pour dessiner les arcades Une fois que les deux yeux Sont faits Là je peux commencer A placer Les deux côtés Du visage ici Parce qu'on parle toujours D'écart et de proportion C'est bon Par rapport à ces longueurs là Je vais placer mon nez La longueur du nez A le bas du nez Après ça Par rapport au nez Je vais pouvoir placer la bouche Une fois que j'ai mis la bouche Je vais pouvoir placer Le côté ici Tout est question de proportion Et puis toutes ces Toutes ces mesures là Je les fais se relier Toujours après En suivant les lignes Du contour du visage Etc Moi c'est ma façon de procéder C'est comme ça Que je préfère utiliser On va dire le dessin C'est du dessin Pour faire le portrait Mais pas tout le monde Mais c'est comme ça D'ailleurs quand Linda s'est fait faire Le portrait à Paris Par un portraitiste au fusain Il a fait la même chose Que moi Pareil Il a commencé comme ça Avec un oeil Puis après l'autre Etc On place les formes Et tout ça Et après On revient après Tout ça On revient pour ajouter Les détails Les ombres et lumières Les textures et tout Ok Elle est perdue Je suis perdue Je suis encore fatiguée d'hier Ah oui hein Ok Nicole Avant elle faisait de l'aquarelle Maintenant j'utilise La Gordon Open Acrylique à séchage lent Puis-je utiliser La gomme réserve Comme quand je faisais de l'aquarelle Oui Puis c'est ça Il y a une question Oui Puis-je utiliser La gomme de réserve Comme quand je faisais de l'aquarelle Avec la Gordon Open Je pense pas Oui je pense bien qu'on peut utiliser de la gomme de réserve Mais attention Il ne faut pas mettre épais de peinture dessus Vous n'en mettez pas épais Puis on va pouvoir retirer la gomme de réserve Pour obtenir le blanc Mais attention alors La gomme de réserve C'est pour obtenir le blanc Du papier Lorsqu'on fait de l'aquarelle On est d'accord Si vous utilisez de la Golden Open Vous pouvez très bien ne pas faire ça Puis mettre le blanc après N'oubliez pas que La peinture acrylique C'est l'inverse de l'aquarelle On va finir avec les blancs Après on peut venir mettre une corde à linge On peut faire une clôture blanche Sans aucun problème Donc si vous mettez de la gomme de réserve Pour obtenir le blanc de la toile Ou autre chose C'est pas vraiment nécessaire C'est pas nécessaire Ok Olivia Ça je pense que beaucoup de personnes Ont de la misère avec ça De la difficulté Je ne sais jamais quoi mettre Sur ma palette comme couleur Et ma palette est vite saturée Quand je fais les mélanges Oui Définir les couleurs de la palette Il faut le faire Avant de commencer à peindre Bien sûr Hier dans le webinaire On a parlé de planification Il faut définir Les couleurs Qu'on va utiliser Pour notre peinture Si vous voulez Les couleurs La couleur dominante Est-ce que ça va être chaud Est-ce que ça va être froid C'est surtout ça Par exemple Est-ce que je vais avoir Besoin D'un rouge chaud D'un jaune chaud D'un bleu chaud D'un bleu froid C'est ça exactement Les questions Moi lorsque je fais un tableau À un moment donné Je vais utiliser Un jaune cadmium clair Un cramoisi d'alizarine Un bleu phtalo Un terdome brûlé Un bleu outre-mer peut-être Mais je n'utiliserai pas Du rouge cadmium Ni du jaune cadmium foncé Pas d'oranger Pas de sienne brûlée Parce que je suis dans ces couleurs-là Un autre moment Je n'utiliserai pas Le bleu outre-mer Je ne prenais que le bleu phtalo Un autre moment donné Je ne prenais pas le bleu phtalo Je aurais le bleu outre-mer Ça va dépendre Et ça On ne peut pas le savoir Je ne peux pas vous le dire là Mais il faut Selon le tableau Que vous allez peindre Selon les couleurs Que vous avez décidé d'y mettre Est-ce que vous allez C'est ça Réchauffer Ou refroidir vos feuillages Ça va dépendre Mais toujours Essayer de travailler Avec le moins de couleurs possible Limiter la palette C'est ça Puis en petite quantité Surtout Voilà Pour ne pas saturer la palette Après habituez-vous A travailler Comme je dis proprement C'est-à-dire que Faites toujours des petits mélanges Toujours des petits Vous cherchez votre couleur Avec une petite quantité Ça on va parler Dans un mois Petite quantité Vous avez trouvé la recette Vous pouvez en faire Un petit peu plus À ce moment-là Et toujours au même endroit Pour les verts Toujours au même endroit Pour les bleus Au même endroit Pour les bruns Voyez Essayez d'économiser Toujours la place Sur la palette Puis quand elle est saturée Il faut la nettoyer Puis repartir Dans le propre Pour travailler proprement C'est plus facile Plus facile pour vous Plus facile pour améliorer Vos tableaux Plus facile pour faire le tableau Et vous allez obtenir Plus de satisfaction Et de plaisir aussi Et c'est tout C'est tout C'est tout Mais c'est ça On va vous faire Un bon webinaire Sur la couleur Donc au mois de mai Et puis Et voilà On va profiter Du ciel bleu Des oiseaux Puis on va se balancer Un petit peu Ah oui Ça fait du vie Ah oui Et malheureusement En fin de semaine On va être occupés À l'extérieur On ne soit pas avec vous On est très très occupés Tout le temps Tout le temps Mais lundi on revient Puis on va mettre Peut-être plus en forme Voilà Donc on vous souhaite Vraiment Un bon confinement Bien entendu Parce qu'il est un confinement Toujours pareil Que vous soyez en forme En santé Profitez-en Alors Encore merci Tout ce que je lis C'est merveilleux Oui on est très très touchés Moi je suis touchée Par tout Qu'est-ce que vous Et moi aussi Mais toi aussi C'est à mon tour T'as parlé Ça fait par toi Qui parle Je suis touchée Il y en a encore Qui me parlent Pour ma soeur Mais là ma soeur Elle se porte bien Elle est encore à l'hôpital Malheureusement Mais elle va passer des tests Elle n'a pas été opérée encore Non Elle va être opérée Probablement la semaine prochaine Ils vont commencer Pour lui déboucher Pour les déboucher Déboucher les veines Les vaisseaux sanguins Oui Puis à partir de là Ils vont voir Où est-ce qu'ils vont pouvoir amputer Mais elle prend bien Puis elle vous remercie Beaucoup beaucoup J'ai lu quelques témoignages Que vous avez donné Puis mon Dieu Ils sont bien gentils Je vais ouvrir Fait que Un gros merci pour ça aussi Merci infiniment On est très très heureux De tout ce que vous nous dites Et puis on se sent vraiment Comme des amis Nous sommes des amis De la famille Des cousins lointains Et puis Ça nous encourage À continuer avec vous Ben oui Vous avez donné tout le temps Des pouces en haut Toutes des beaux commentaires Oui on aime ça Puis on aime ça Oui c'est bien Donc merci beaucoup Merci beaucoup Et puis à lundi Donc pour une prochaine vidéo Puis là lundi On va continuer la nature morte On va appliquer une deuxième couleur De glacis coloré Sur toute la nature morte au complet Si on peut Voilà Merci Merci beaucoup À bientôt Bye bye Des bisous à tout le monde Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada